je vais vous montrer une alternative à l'installation sur votre poste de travail de vagrant et de virtualbox en utilisant les machines de l'école donc en utilisant les machines de l'école il faut pour cela être au préalable identifiés et connectés sur le vpn de l'école pour pouvoir accéder à distance sur les machines de l'école ou si vous êtes directement sur les machines de l'école c'est les manipulations vont être simplifiés donc là moi je suis sur la machine depuis chez moi et je vais me connecter sur une machine au hasard bon je vais prendre ncpc402.ncmag.fr alors il faut bien utiliser votre login alors moi j'avais pas besoin de le mettre puisque je suis déjà le même login sur ma machine mais il est fort probable que vous vous n'ayez pas le même login sur votre machine donc je vais me connecter donc comme je suis ici alors là moi je me suis authentifié par par clé alors je vais oublier ça et je vais rentrer mon mot de passe voilà je me suis connecté en ssh sur une machine de l'école j'ai créé un script qu'on va retrouver dans matière 5 mm sd si c'est la matière que j'utilise enfin c'est la matière pour laquelle je fais un cours de sécurité et dedans vous avez démarre vm c'est que quand je vais faire ça il va essayer d'identifier s'il y à des machines qui sont disponibles si ça n'est pas le cas enfin si il ya les ressources nécessaires pour le faire il vous vous jetterez si c'est si il n'y avait pas ces ressources et puis il va démarrer le processus exactement comme ça a été montré précédemment avec la création d'un d'un fichier vagrant file dans lequel alors il ya des éléments supplémentaires puisqu'on va changer le mot de passe pour pas avoir le mot de passe par défaut donc là vous voyez le chargement sur la machine alors vous voyez bien que cette machine je suis pas sur ma machine à moi mais sur la machine des distances qui est ncpc 402 il est en train de charger la machine virtuelle et une fois qu'il aura chargé cette machine virtuelle donc la box 1 le point de départ qui est celui que qui a été présenté précédemment il va faire exactement les mêmes les mêmes démarches c'est à dire que le serveur vnc qui est accessible via une interface web pas via le port 4 6080 sur la machine virtuelle va être accessible sur l'hôte alors l'autre l'hôte sera ncpc 402 via le port 9800 9876 je vais pouvoir aussi me connecter avec en ssh sur le port 2222 en utilisant l'utilisateur vagrant mais on connaît pas le mot de passe c'est ce qu'on voit ici il est en train d'identifier une clé qui sera stockée sur la machine alors éventuellement vous pourriez y accéder je vais on va pas on va pas aller plus loin sur cette démarche parce qu'on va utiliser cette machine en mode graphique avec l'aide de du navigateur qui est qui est ici donc la machine et et démarrer il a fait un certain nombre de choses donc si je regarde normalement je vais avoir dans mon répertoire un une répertoire qui s'appelle tp cq n6 pc 402 alors ça c'est mon script qui va créer ce répertoire dans lequel on va retrouver le vagrant file et puis il a changé alors je vais vous montrer le vagrant file vous allez voir qu'il diffère un petit peu par rapport à ce qu'on avait déjà vu donc le vagrant file de départ c'était celui ci mais il y a eu la génération en plus d'un donc des deux commandes qui vont être exécutés au démarrage de la machine virtuelle qui sont qui consiste à changer le mot de passe avec un mot de passe pour se connecter qui est celui ci et qui d'ailleurs a été retourné sur sur la console lors du démarrage donc maintenant si je veux accéder à cette machine eh bien je vais sur mon navigateur je vais sur n6 pc 402 1 voilà donc là je suis sur la machine à un mois chez chez moi sur le port qui correspond à au port d'accès à 7 à ce service qui a été redirigé de n6 pc 402 vers la machine virtuelle et donc normalement si je fais ça je vais avoir accès à l'accès à cette machine virtuelle qui a été démarré avec le mot de passe que je vais m'empresser de recopier ici et que je vais pouvoir mettre ici et là j'arrive au niveau de la machine virtuelle je vais pouvoir faire comme on l'a vu précédemment adapter mon navigateur à enfin c'est plutôt adapter le serveur x à mon navigateur et puis là le pouvoir faire mes manipulations voilà une méthode simple sans rien installer sur votre machine mis à part un accès en ssh et après avec votre simple navigateur vous avez accès à la machine virtuelle en question alors lorsque vous aurez fini votre tp il pourrait être intéressant quand même d'arrêter cette machine pour que les ressources soient pas soit pas utilisé sans que je sens que ce soit nécessaire et là où vous pourrez faire vagrant destroy pour arrêter cette machine vous allez voir là ça va être assez rapide donc il va me demander la confirmation d'arrêter la machine ce que je fais et là la machine est arrêtée puis évidemment là j'ai plus rien c'est à dire que si j'essaye de rafraîchir il me dit que s'il n'est pas accessible et si je leur démarrer ma rien de plus simple je ne peux refaire vagrant up de reprendre un peu de temps puisqu'il va falloir qu'ils rechargent la box alors ça peut prendre un peu moins de temps parce que il l'a mis en cache mais vous voyez que ça reste assez long et il va refaire toutes les étapes qu'on avait vu ici avec l'attribution du mot de passe qui avait été fait une fois pour toutes qui est là donc voilà une autre alternative pour démarrer la machine virtuelle sans rien installer chez vous si ce n'est un accès au vpn de l'école donc là moi j'ai utilisé sur mon mac tunnel blick et et l'accès en ssh alors là moi j'ai utilisé avec une console mais vous avez sous windows par exemple des des solutions pour faire du ssh avec des applications diverses et variées donc voilà il est en train de redémarrer et ça démarre bien sûr n6 pc 402 donc je vais attendre un petit peu donc là il redémarre il redémarre la machine